Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la semaine sainte et nous l'avons inaugurée depuis dimanche passé, qui était le dimanche des rameaux. Donc, on pourrait dire que durant cette semaine, Jésus est en train de passer ses derniers moments sur la terre. Et les lectures qui vont nous conduire au Tridon se rapprochent davantage de sa passion. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos cœurs au mystère de la passion et de la mort de notre Seigneur. Comprendre le don de sa vie pour nous. Comprendre qui il est vraiment pour chacun et chacune d'entre nous. Et en même temps, nous allons prier pour que l'Esprit-Saint nous assiste et dispose nos cœurs à vivre d'une manière plénière le mystère de la mort et de la réaction du Seigneur, le jeudi saint, le vendredi saint et la veillée pascale. Au début de cette messe, commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu éternel et Tout-Puissant, de célébrer les mystères de la passion de notre Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentif. J'étais encore dans le Saint-Maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi ? » Je disais. « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma détresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi de le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. et il rendit ses témoignages. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il avait à table, à prier contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond, C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit, Alors, Ce que tu fais, fais-le. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. » Amen, Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons comme premier texte qui nous est proposé dans l'altur de la parole un extrait du livre d'Isaïe, un grand prophète. Isaïe a plusieurs chapitres dans son livre. Ça va jusqu'à plus de 60. Et au cours des siècles, on est arrivé à se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas toujours le même auteur qu'il a écrit. Alors, les spécialistes nous disent probablement qu'il y a eu trois auteurs, comme trois Isaïe, si vous voulez. Alors, le premier Isaïe va du chapitre 1, probablement autour du chapitre 40 ou presque 44. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le premier Isaïe a écrit et l'insigne où, disons, ce qui nous indique de voir qu'il s'agit d'un auteur au début de sa prédication, c'est que, généralement, le livre de prophète commence avec la vocation. Le prophète, l'auteur, dit comment le Seigneur l'a appelé, comment il a rencontré le Seigneur. Et Isaïe le fait dans ses premiers chapitres. Mais dans le chapitre qu'on commence aujourd'hui, qui est aujourd'hui, qui est l'extrait de l'électure d'aujourd'hui, montre qu'il y a une vocation, aussi un appel. C'est pourquoi ce texte-ci peut être considéré comme le deuxième Isaïe, comme disent les spécialistes. Mais peu importe. Ça veut dire tout simplement que l'esprit d'Isaïe, la prédication d'Isaïe, les disciples d'Isaïe ont continué avec le même message. Alors ce qui est intéressant dans les textes d'aujourd'hui, c'est de voir que l'auteur est arrivé à percevoir qu'en fait, Dieu avait pointé sur le doigt depuis le ventre de sa mère. C'est extraordinaire être en mesure dans sa foi de se rendre compte que Dieu nous désirait, Dieu nous voulait depuis longtemps. Avant même que nous n'étions conçus, Dieu nous avait prononcés par notre nom et Dieu nous avait voulu être dans son royaume, être, n'est-ce pas, faire partie, on voulait comme membre de sa famille. Et moi, je me dis toujours, nous ne vivons pas par hasard. On peut faire beaucoup de spéculation là-dessus. Mais une chose est certaine, l'amour de Dieu nous a attirés du néant pour nous conduire à l'existence. Et nous avons été pointés du doigt depuis le néant et Dieu nous a appelés par notre nom et nous sommes venus à l'existence. Dieu a créé le monde à partir de rien, dit le texte de la Bible. Il n'y avait rien et Dieu a parti de rien. Il a prononcé terre, il a prononcé ciel, soleil, eh bien, ça a commencé à apparaître, n'est-ce pas, tout c'est un luminaire. Mais en fait, il me semble, moi je reste convaincu personnellement que le jour de notre naissance, Dieu a prononcé notre nom et nous sommes venus à la lumière. Nous avons été conçus dans le sein maternel. Et quand on a été conçus dans le sein maternel, Dieu a déjà une mission, un plan pour nous et c'est là pour dire qu'en fait, Dieu a des yeux pour nous depuis notre conception. Il nous aime et il veut nous conduire au bonheur, il veut nous conduire à lui. Alors c'est qu'en fait, l'invitation que nous lance le prophète Isaïe aujourd'hui pour dire que Dieu l'avait choisi depuis le sein maternel, il veut tout simplement rappeler chacun, chacune d'entre nous que Dieu nous a désiré, nous a voulu depuis le sein maternel et qu'il nous a confié une mission. Comme le diront certains psychologues, certains auteurs, qu'en fait, chaque être humain a sa mission propre, spécifique, comme individu. Et cette mission-là relie la personne à sa vocation humaine, à sa vocation d'enfant de Dieu. Ce n'est pas tout. J'aime l'autre partie que l'auteur essaie de rapporter. En fait, il insiste pour dire qu'il a du prix aux yeux de Dieu parce que Dieu qu'il a appelé, qui a fait de lui un prophète pour les nations, eh bien, Dieu le considère, le prend avec beaucoup de valeur. Et encore là, on repense cette vérité de foi sur chaque être humain. Dieu ne nous appelle pas à l'existence pour détourner son regard de nous. Dieu nous appelle à l'existence pour continuer à poser sur nous, à fixer sur nous son regard de père bienveillant, de père rempli d'amour, de père compatissant, de père à la recherche toujours du bonheur de ses enfants. On peut comparer très bien, comme le dit, n'est-ce pas, Charles de Foucault. Quand on regarde un père de famille, on ne peut penser qu'à Dieu. On regarde un père de famille, une mère de famille, on peut le dire. Eh bien, le père de famille, la mère de la famille, veille continuellement sur ses enfants. Les parents veulent toujours le bien de leurs enfants. Et parfois, nous, les enfants, nous ne rendons même pas compte de ça, surtout quand on atteint l'âge d'adolescence, on veut se révolter, on veut faire tant de choses. On ne voit pas la souffrance des parents qui veulent tellement que nous puissions bien nous organiser, que nous puissions bien dépasser ces épreuves-là pour qu'on prenne une bonne trajectoire, une bonne voie, n'est-ce pas, pour le bien de notre vie, pour notre bonheur. Mais peut-être ça, on le découvre plus tard quand on sera adulte. Mais alors là, quand on est en train de lutter, on ne voit pas les désirs, le bien que nos parents, on ne voit pas la souffrance de nos parents, on ne voit pas le regard rempli de bienveillance sur nous. On ne voit pas que, en fait, le regard nous montre que nous avons de la valeur à leur Dieu. Donc, la même chose que Dieu, Dieu nous regarde et nous avons de la valeur à ses yeux parce qu'il nous a désirés et il nous accompagne, il veut notre bien jusqu'au bout. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, reconnaissons cela alors que nous nous approchons du temps, n'est-ce pas, de la passion, du temps du Trudum Pascal pour que le Seigneur vienne nous donner cette force, cette disposition à reconnaître sa présence, son amour en nous. Et quand on a été, on a reconnu cette présence, qu'on se sente en confiance et qu'on se sente porté, soutenu pour soutenir notre foi et partager notre foi avec les autres. Le Seigneur Jésus est à la fin de sa vie et puis, ils sont à table et voilà qu'il va révéler pour la première fois que l'un des douze allait le trahir. Et plus loin, il dira à Pierre qu'il le reniera cette nuit-là même. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'en fait, quand on regarde ce qui arrive, ce qui peut nous arriver dans la vie, la violence ou des échecs, il dit parfois, la trahison vient souvent des personnes qui sont proches de nous et que ce sont les personnes proches de nous souvent qui nous apportent beaucoup de souffrance, pas toujours, mais souvent, c'est cela. Comme pour dire, regardez le cas de Jésus, il y a eu des opposants d'accord, mais c'est dans son cercle à lui qu'il y a eu Judas, qu'il y a eu Pierre. Alors là, il ne faut pas nous leurrer. Même encore aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons jouer le rôle de Judas, le rôle de Pierre. Nous sommes dans le cercle proche de Jésus et nous pouvons toujours le trahir. Alors donc, on peut dire que plus nous sommes proches de Jésus, plus nous devons refléter davantage notre attachement, plus nous devons demander davantage le concours de l'esprit pour refléter son amour, pour l'accueillir en nous et laisser nous donner le temps de nous transformer, de nous changer, de nous relever et de faire de nous vraiment ces témoins éloquents dans le monde d'aujourd'hui. nous l'avons dit plusieurs fois. Alors durant ce temps de carême, c'est peut-être le temps de se mettre debout et d'être toujours prêt à vivre et à se faire reconnaître, à s'identifier comme disciple du Christ. Et disciple du Christ, c'est ne pas monter sur le toit et crier, regardez-moi, je suis disciple du Christ. Disciple du Christ, c'est vivre les valeurs évangéliques simplement. Être ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes. Qui sommes-nous ? Nous sommes les disciples du Christ. Nous sommes des baptisés, des personnes appelées à refléter la vie de Jésus au quotidien. Voilà ce que nous sommes. Alors, pour le faire, c'est tout simplement vivons, mettons en application l'espoir notre vocation. Nous ne pouvons pas faire autrement. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur la grâce de la fidélité, la grâce de vivre toujours dans la lumière, de poser les gestes de lumière, comme le dira plus tard Paul, de mettre de côté les œuvres de ténèbres, de la haine, du mépris, du rejet, de la suffisance et de chercher les œuvres de lumière, d'amour, de compassion, de bonté, de justice et puis d'accueil mutuel. Voilà ce que nous allons demander alors que nous tendons vers le Triduum Pascal. Que la célébration de ce matin vienne nourrir notre foi, nous transporter, nous faire entrer, n'est-ce pas, dans la communion avec Dieu pour que, au moment où nous allons entrer dans le cœur du Triduum Pascal, eh bien, que nous soyons relevés, renouvelés et que le Seigneur nous donne plus d'élan pour notre mission. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te représentons et deviendrons le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. 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 Prions ensemble, mes frères et mes sœurs au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi, qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant par le Christ, notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici le jour où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent sans ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous ceci à mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons assez de coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfin, nous qui avons débuté la semaine sainte, nous implorons ta bonté. Permets-toi qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fille Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre salut. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta bonté. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement qui nous rende participants de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par ta miséricorde, Seigneur, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rends-le capable de renouveau dans la sainteté. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.